Abu Sayyaf, le commandant robot, vous connaissez ? Abu Sayyaf est un groupe islamiste qui sévit aux Philippines, où il commet des attentats, des prises d'otages et de la piraterie. Le commandant robot dirige une section du groupe Abu Sayyaf, et en avril 2000, il enlève un groupe de 21 touristes et les détient prisonniers sur l'île Jolo aux Philippines. Cette prise d'otages dura des mois, et la presse en parlait pratiquement tous les jours. Briant Mendoza, un réalisateur philippin, s'inspira de l'affaire Jolo pour réaliser un film dramatique où il met l'accent sur les souffrances des captifs en attente du paiement des rançons. Papi, c'est un film qui n'est pas à la portée d'un vidéaste amateur. Oui, mais chacun fait ce qu'il peut, avec les moyens dont il dispose. Dès le début, nous nous sommes intéressés à l'affaire Jolo, et en 2008, nous avons tourné un film d'animation qui relate les transactions diplomatiques et financières avec le commandant robot pour aboutir à la libération des otages. Demain, je vous expliquerai comment nous avons réalisé ce film. J'ai commencé par écrire l'histoire en me basant sur les données qu'avaient fournies les médias à cette époque. J'ai cherché dans mes archives des images pouvant servir de décor. Un village en bordure de la jungle Une grotte Ensuite, j'ai demandé à un ami, Michel Cati, un très bon dessinateur humoristique, de croquer les différents personnages qui évoluaient dans cette histoire. Willy, comment tu les veux ces pirates ? Tu leur donnes un fusil et puis tu leur mets une sale gueule. Et les autres ? Les autres, tu le fais comme tu le sens. Tu as carte blanche. Bon, ben, tu me laisses faire. Je vais faire un truc marrant. Ok. Pour chaque personnage, il m'a fait un dessin représentant l'individu en profil droit, en profil gauche ou de face, suivant les besoins du film. Les personnages ont été découpés. La partie inférieure des sujets sera hors du cadre filmé et servira uniquement à leur manipulation. Michel a dessiné une vingtaine de personnages que je n'avais plus qu'à animer. Voici mon installation. J'ai une glissière dans laquelle je vais faire glisser le personnage. Une plaque de verre qui repose sur trois pièces de 5 centimes. Son rôle est de tenir appliqué le personnage sur le fond qui est en A4. Des pièces de 5 centimes, ça fait pauvre. J'aurais pu utiliser des bouilles d'or, mais cela n'aurait rien changé. Donc je fais avancer mon personnage un peu à la fois. Comme j'ai deux mains, je peux faire avancer deux personnages. Le caméscope fixé au-dessus, sur un pied, pour assurer la stabilité. Ensuite, il n'y a plus qu'à sonoriser et faire parler les personnages. La diplomatie internationale se mit en branle car ce groupe d'otages comprenait plusieurs nationalités, dont deux Français. Roberto Avento Jadot fut chargé par le gouvernement philippin de négocier avec le chef des pirates, surnommé le commandant robot. Libérez les otages, que voulez-vous ? Des sous. Combien voulez-vous ? Un million de dollars. Un million de dollars ? Ouais, un million de dollars par tête. Des mois passent. D'autres personnes sont kidnappées. A la date du 10 août 2000, les pirates avaient encaissé 40 millions de francs contre la libération au coup par coup de 11 otages. Le gouvernement français envoie un émissaire à Tripoli pour demander au colonel Kadhafi, chef du gouvernement libyen, d'intervenir. Je vais envoyer mon agent Abdul à Jolo, régler cette affaire. Roberto, mon ami, mon ami Roberto, dépêche-toi un peu. Roberto, mon ami Roberto, dépêche-toi un peu. Robo, mon ami, mon ami, on est bien d'accord. Ouais, Abdul, le 17 août, je les relâche tous. Oui, mec, tu pourras venir les chercher. Tous les relâcher, tous les relâcher. Et comment je vais faire pour me sauver ? L'armée philippine nous entoure. Les ambassadeurs de France, d'Allemagne, de Finlande, du Liban et d'Afrique du Sud, qui étaient venus à Jolo le 17 août pour accueillir leurs compatriotes, repartent déçus. Le commandant Robo a décidé d'échelonner les libérations, pour garder le plus longtemps possible un bouclier humain. Fin août, 5 otages sont libérés, mais un Américain est à nouveau kidnappé. Robo demande 10 millions de dollars pour l'Américain, où il menace de le décapiter. En septembre, 4 otages sont libérés, mais 2 Français, 1 Américain et un nombre indéterminé d'Asiatiques sont encore détenus. Cette affaire ne fait plus l'actualité. L'armée philippine bombarde les pirates. En 2002, le commandant Robo est capturé et interné. En 2005, au cours d'une mutinerie dans sa prison, le commandant Robo est tué. « Qu'est devenu le trésor du commandant Robo ? Ne serait-il pas caché ici, quelque part, sur l'île Jolo ? » Robo mourut en 2005, sans dévoiler l'endroit où il avait caché les quelques millions de dollars qu'il avait reçus pour libérer les otages. Ce trésor est-il caché dans la jungle ? Ou plus au sec, dans une grotte ? Personne ne le sait. Peut-être qu'un jour, le hasard fera que le trésor de Robo soit découvert. Qui sait s'il n'a pas déjà été trouvé ? Peut-être même par quelqu'un qui a connu Robo. À ce jour, en 2008, personne ne s'en est vanté. Vous pouvez tenter votre chance à vos risques et périls. Les sentiers de la jungle de l'île Jolo vous sont ouverts. Mais n'oubliez pas que les pirates sont toujours actifs, un peu partout dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?